Salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'un display japonais de the best of x y donc une réédition en gros mais une extension qui est tout simplement énorme tout ça parce qu'elle contient 170 et 11 cartes donc c'est franchement mais ouais c'est réellement énorme et en plus il me semble que c'est 171 sans les secrets donc il faut savoir que niveau secrète je sais plus combien il y en a mais du coup qu'il y en a beaucoup plus il y en a presque ça se trouve 200 cartes donc c'est juste énorme donc ce sont que des rééditions ils ont refait des foulards donc les foulards alors il me semble qu'il y avait par exemple le Camerut et le Charpedo de Primo Shock mais du coup en fait ils ont changé le design de la carte donc c'est une foulard c'est une réédition mais qui n'a pas la même tête que celle de l'extension et ça je trouve ça vraiment super parce qu'au moins ce sont des rééditions mais elles n'ont pas la même tête et je trouve que c'est plus intéressant que de sortir des rééditions bah du coup avec les mêmes cartes donc du coup ça fait double carte ça fait enfin ça fait la même chose donc voilà je fais cette vidéo en plein milieu du duel de display pour changer un petit peu pour prendre un peu l'air parce qu'au bout d'un moment du coup je trouve que c'est un peu chiant et je pense que c'est chiant aussi pour vous donc autant changer un petit peu hop donc le display contient 10 booster voilà pour une fois il y en a pas il y en a pas énormément d'habitude il y en a plus que ça je sais plus combien il y en a mais ce sont 10 booster de 9 cartes donc du coup c'est un peu plus complet que d'habitude en fait les boosters sont beaucoup plus rembourris parce que normalement il n'y a que cinq cartes dans les boosters donc c'est pour ça qu'il y en a plus mais voilà hop donc franchement waouh les boosters sont magnifiques ils sont beaux avec méga rikwada yveltal et en finobi ils sont magnifiques les displays les boosters ils sont vraiment super donc c'est parti on va commencer j'espère au moins avoir une full art en réédition ce sera vraiment cool que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent parce qu'elles sont vraiment moi je trouve magnifique il y a des dresseurs elles sont tout simplement superbe mais réellement super donc là du coup j'ouvre mal je vais non c'est bon j'ai la paire de ciseaux à côté hop donc je ah donc je sais pas trop comment faire s'il faut changer ou pas un deux trois ou pas donc je vais rien changer puis on verra mieux alors archéo donc donc voilà comme je l'ai dit ce sont des rééditions donc du coup c'est le même design que dans certaines extensions funésir strassi jirachi oh sapro alfarte moi il est mignon petit sapro apitrini entei alfarte trop bien trop bien trop bien miamiasme des météros trop cool et en plus je vois qu'il n'y a aucune il n'y a aucun symbole de rareté donc en fait toutes les gardes sont au même niveau donc ça c'est vraiment cool franchement c'est bien et une double énergie drago aaa double énergie dragon hibertal turbo trop bien donc lui il n'a pas changé lui il a la même tête il est joli donc du coup je vais voir combien de cartes waouh c'est quoi cette merveille miamiasme il est trop beau regardez ça il est tout pailleté oh il est trop classe il est trop classe je pense que c'est vraiment une extension qui nous réserve des surprises et c'est vraiment super ah j'adore l'effet il est magnifique n et du coup a z a a z et du coup lissandre non franchement c'est vraiment classe je trouve donc du coup ça fait un peu la reverse et la l'ultra donc du coup il faut que je fasse une deux trois une deux ok bon bah c'est cool et franchement les cartes elles sont magnifiques j'adore l'effet l'effet qui a l'effet comme ça waouh j'adore je trouve ça vraiment trop classe je trouve ça vraiment magnifique en plus j'ai pas vraiment été regardé alors je sais qu'il ya quand même voilà il ya certaines ultra rares franchement j'aimerais beaucoup avoir parce qu'elles sont tout simplement magnifiques après j'ai vu que c'est des rééditions j'ai pas être trop été spoilé me spoilé sur bah du coup la tête des cartes des autres mais bon hop on verra bien alors fluvetin apyrène grenous migalos mimigal strassi le deuxième ivertal et ce design je l'adore un autre entei alfhart zigerd énergie combat misty maniacs alors je sais qu'il ya une misty maniacs en full art et mon dieu ce qu'elle est vraiment magnifique elle est vraiment super je vous assure il ya des full art elles sont super elles sont vraiment magnifiques donc ça c'est je sais plus quoi objet de la team flair ça doit être le ruban force c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui ah ce sera vraiment cool bah du coup il ya peut-être une chance quand même que j'ai une full art on va croiser les doigts alors à l'acadam ex je non j'ai moi j'ai que mes gays à l'acadam je crois je sais plus trop de quelle extension il fait partie je m'en souviens plus vraiment à l'acadam ça peut être quoi l'acadam impact des destins voilà c'est l'impact des destins je sais pas si je l'ai attendais je vais regarder si je l'ai hop je vais regarder sur mon téléphone si je l'ai et si je l'ai je vous enfin je vous montre s'il ya une différence ou pas que ça se trouve il y en a une mais ça se trouve il y en a pas pour vous montrer quand même un petit peu le changement parce que je vous assure c'est quand même magnifique non il n'y a pas de changement pour la casa mais du coup je l'ai pas en fait je l'ai pas dans ma collection mais du coup voilà franchement trop allez super j'aime pas trop l'effet franchement des enfin l'effet ex des cartes japonaises mais franchement elle est magnifique c'est vraiment une super carte waouh et du coup nos ferralto en reverse j'adore les reverse elles sont trop belles elles sont trop belles c'est une extension magnifique franchement waouh je suis vraiment waouh alors c'est l'une des des displays que j'ai que j'ai acheté les plus chers mais franchement je 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 regrette vraiment pas du tout parce que c'est tout simplement magnifique l'extension est tout simplement magnifique donc voilà oh qu'il bit okey qu'il bit okey meditica et crémeux zorua jirachi brossé l'homme en finobie des météros des scelliandre énergie foudre donc ça c'est voyou le professeur platane ah le lien spirituel méga cameroot trop cool donc là normalement c'est ah c'est la reverse putain elles sont trop classe ah elles sont trop belles toutes pailletées comme ça les énergies waouh et c'est vraiment effet miroir la preuve vous voyez quand même derrière bien comme il faut non c'est trop classe j'adore franchement j'adore c'était fait et 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 c'est la toute première ex que j'avais eu dans cette extension donc waouh je l'adorais il est magnifique waouh 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 donc du coup c'est sûr on a une ultra dans chaque booster une du coup une sorte de river c'est c'est tout simplement super l'extension est magique je vais essayer de m'en racheter un autre parce que franchement mais j'adore elle est magnifique comme extension puis 171 cartes j'espère vraiment en avoir un maximum mais j'espère franchement vous avoir une du coup une une ultra alors est ce qu'ici est ce qu'elles ont le nouveau symbole pour dire que c'est une réédition non elles l'ont pas elles l'ont pas parce que du coup sur certaines cartes il va y avoir un petit symbole en pour dire du coup que c'est une réédition que c'est enfin voilà du coup et comme ça on pourra facilement savoir si enfin voilà voilà alors du coup mélancolux et voli aquali oh bah oui quand même ma petite boule d'écaïne et moi je vais le mettre à côté de moi mimigal oh ma journal est trop mignonne gératina waouh mais il est de quelle extension je le connaissais pas celui-là il est trop bon je le connaissais pas trop bien miamiasme volcanion xerneas énergie flamme latim flare ça c'est 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 la ça ça doit être la ceinture force si je me trompe pas ça c'est le module leur je crois de la team flare bon bien sûr c'est si je me trompe pas alors on a quoi un pokémon ouais ah cobaltium 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 joli alors je sais pas si ils ont mis toutes les cartes en reverse ou si c'est que certaines mais waouh j'adore franchement j'adore j'ai trop trop classe et du coup qui c'est qu'on a en ultra zoroark ça c'est une ultra que j'ai pas eu du coup dans l'extension française trop bien oh il est super j'adore franchement j'adore pour le moment j'ai pas trop à plein de niveaux ultra c'est quand même pas des trop moches mais j'aimerais vraiment avoir une full arc pour vous montrer quand même les cartes qu'il y a mais elles sont tout simplement super je vais essayer de m'en racheter un autre display quand même parce que c'est tellement elle est c'est tellement une extension magnifique que voilà pour moi ça vaut le coup hop là donc une deux trois une deux tac hop là ta da ta 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 alors fluvétin zerbi ah charmina alfart ça faisait longtemps ah bah sa pro alfart raflésia pitrui oh team you oh le gars c'est merveille je vais la remettre à côté de moi parce que c'est une des cartes que j'adore un des pokémon legendaires que j'adore raiku énergifée euh c'est pas terre brûlée ou un truc dangereur il me semble lien non ça c'est de cherche EBS euh la team non pokémon ranger oh la la comment je bug alors qu'est-ce qu'on a en reverse aha le module donc si il y a peut-être des cartes quand même peut-être que toutes les cartes sont en temps en reverse enfin reverse façon de parler mais j'adore cet effet là et du coup en ultra ah volcagnon c'était pas de colle ah volcagnon ex ah la 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 toi je t'aime pas mais j'ai l'impression que tu m'aimes bien quand même non franchement c'est plutôt pas mal plutôt pas mal alors une deux trois quatre cinq ah on a déjà fait la moitié du paquet déjà ah c'est dommage parce que je savais je savais pas si l'extension allait vraiment me plaire ou non étant donné que c'est des rééditions euh c'est sûr que faut là acheter une extension où il y a 171 cartes sans compter les secrètes euh et que c'est que des rééditions ça donne pas vraiment envie d'acheter quoi c'est ouais on se dit ah est-ce que ça ça vaut pas vraiment le coup quoi c'est donc voilà et au final franchement je vais essayer de voir pour en acheter un autre paquet funesir gros apol orteid trop mimi archéomyre nostanfer apitrini en finobi zoroark octyri énergie métal euh ça c'est la speedball euh ça c'est le sifflet 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 je sais plus à quoi il s'y a le sifflet ah la ville inversée j'adore cette carte en reverse elle est tout simplement magnifique en reverse oh la pietrini trop bien c'est trop trop bien et 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 ah mentaligix trop bien il est beau le mentali allez ça récupère le volcanion il est beau le mentali trop cool ah j'espère encore il y a 4 boosters pour réussir à vous sortir une full art j'espère vraiment vous sortir une full art ce serait vraiment l'idéal mais déjà franchement mais vous imaginez quand même si en français c'était pareil à chaque booster vous avez une ultra bon c'est sûr que ça flancherait vachement au niveau des ultra mais putain ce serait vraiment l'idéal quoi ce serait tellement mieux voilà après c'est sûr bon il faut acheter des displays si tu veux avoir beaucoup d'ultra ou ce genre de choses mais voilà quoi c'est même en achetant beaucoup de displays moi j'ai pas forcément de chance quoi la seule fois où j'ai eu beaucoup de chance c'est en ouvrant le display évolution donc du coup je vous dis pas combien d'ultra au total j'ai eu mais j'en ai eu énormément et le display j'avais acheté un display oh mince un figure spectral et j'avais eu 6 ultra dont une secrète donc c'était énorme quoi énorme alors on va se faire un petit strassi mystère miamiasme cobaltium remored cocotine attendez non bah si c'est cocotine si c'est cocotine Iveltal Rechu énergie plante boîte aux lettres ça c'est les cellules de Zegard valet interdimensionnel valet dimensionnel je sais plus c'est un truc dans le genre ah le méga lien spirituel Junko joli joli allez une petite j'aimerais bien une full art ah trop bien c'est trop bien autant qu'elle soit liée autant que la trainer soit voilà elle soit utile par rapport à la à la l'ultra rare c'est trop bien elle est magnifique comme carte personnellement c'est une que j'ai pas mais je me demande si en fait elle est vraiment sortie mais non normalement c'est des réductions donc elle est obligatoirement sortie donc du coup je sais pas dans quelle extension remarque ça me dit rien quand même il me semblait pas qu'on avait des Junko aussi il y avait peut-être il y avait une extension je sais plus je me demande si c'est pas Primo Shock enfin ouais du coup c'est vraiment quand même une extension waouh elle est magnifique comme carte pourtant je m'attendais pas à voir ça alors si il me semble que c'est dans Primo Shock il y a peut-être bah non même pas dans non elle est même pas sortie ouais je sais pas si vous savez de quelle extension elle fait partie n'hésitez pas à me le dire je vois pas trop de quelle extension elle fait partie cette ex trop bien c'est trop bien c'est trop bien plus que 3 boosters non c'est déjà la fin pourquoi pourquoi j'ai pas acheté 2 paquets pourquoi j'ai pas acheté 2 displays c'est trop triste je vais quand même essayer d'en avoir un autre alors Nosferralto Apiren Medetica Pyroli Mimigal Zorua Iveltal Zygarde et Atran oh ce beau Atran Energies Psy alors Liens spirituels Mewtwo Caroline ou Caroline je sais plus alors là j'en ai aucune idée je m'en souviens pas du tout mais pas du tout oh Gronus c'est trop bien il est trop beau je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore c'est trop bien et du coup en ultra allez une petite foulard ça serait cool ah Megalix Sprint c'est lui il fait partie de Vigure Spectrale oh il est tout beau ah si ça va ça va quand même il est tout beau ça va ça va mais ça reste quand même des cartes au final qui je crois ont un quota qui sort plutôt assez souvent en fait c'est des cartes que j'ai souvent vu sortir lors des vidéos donc c'est pour ça alors hop il faut savoir quand même que les foulards en japonais c'est extrêmement dur à avoir c'est plus dur du coup que les hex comme de toute façon vous avez pu le voir quand j'ai acheté des displays japonais du coup c'est pour ça que j'espère vraiment en avoir au moins une ce serait vraiment l'idéal ce serait vraiment trop cool allez Megalokulux Akkoli Fluffeta Strassi Brocellum Mimigal Xerneas Voltali ou pas Énergie Éclaboussure ça ça doit être la super potion je sais plus un tournant genre vélo alors ça c'est terrain aérien ou un tournant genre en reverse ça c'est les plantes les plantes mais je sais plus je sais plus il y a tellement de cartes trainer comment vous voulez qu'on s'en souvienne de tous en plus je ne sais même pas comment m'installer pour ouvrir sa booster là et du coup je veux une full art je veux une full art j'avais une full art c'est une full art ou pas non c'est pas une full art c'est pas full art alors oh ça sent un peu le tyranocif je pense que c'est tyranocif en noir comme ça il n'y en a pas beaucoup de cartes ah charpedo charpedo c'est une des une axe que j'ai que je trouvais vraiment magnifique charpedo est l'un des pokémons aquatiques que j'aime aquatiques et ténèbres que j'aime franchement beaucoup parce que je le trouve vraiment super beau comme pokémon voilà il est magnifique bon alors on attaque le dernier booster non le dernier c'est nul franchement ah mais je regrette tellement de ne pas en avoir acheté deux c'est sûr je me suis mis dans la tête c'est de la réédition donc ça vaut peut-être pas le coup mais au final j'aurais dû j'aurais dû et c'est souvent comme ça je le regrette souvent au final sauf que le jour où je vais en acheter deux au final ça aura servi à rien bon hop hop allez on croise les doigts pour avoir au moins une full art sinon c'est pas grave migalos grenos culbutoquet artico d'alpharte pikachu gératina amphinobi l'ouvier kiorem blanc et donc là on a une bonne brochette de pokémon pokémon rare énergie flash sana donc ça ça doit être mer agité ou un truc blanc bel explosif ça je m'en sou... mais pourquoi ? c'est trop bien attendez ça c'est la 76 ah c'est bon c'est pas la même ah c'est trop bien mince j'ai eu attendez j'ai eu j'ai eu une full art et du coup j'ai vraiment envie de vous la montrer en dernière parce que mince c'est trop bien donc du coup il est moche désolé j'aime pas c'est piatros je l'aime pas du tout donc c'est trop bien une full art c'est bon je vais pouvoir vous présenter une full art malheureusement c'est pas une full art qui est sortie en France il me semble pas que ce il me semble alors c'est du coup je vais vous la montrer c'est Zygarde X en full art il est tout simplement magnifique il est tout simplement elle est sublime et pourtant j'ai une sainte horreur de ce pokémon je le trouve vraiment très moche mais elle est magnifique la full art est magnifique elle est super donc je suis vraiment contente parce que j'en ai une et en même temps c'est dommage j'aurais aimé que ça soit une carte du coup d'une extension enfin une carte qui soit sortie en française pour pouvoir vous montrer du coup la différence mais c'est pas grave parce que franchement elle est magnifique elle est juste wow elle est super wow elle est super donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu voilà l'effet qu'il peut y avoir sur la carte hop wow elle est magnifique oh je suis vraiment trop contente wow 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 franchement elle est super c'est un peu dommage au final que celle-ci on l'est pas eu en France elle est vraiment magnifique il me semble pas qu'on ait eu de Zygarde en forme définitive enfin en forme finale qui soit sortie en full art donc du coup il me semble pas wow elle est magnifique ah trop bien donc voilà les amis en tout cas pour cette vidéo et j'espère que ce display vous aura plu parce que mon dieu ça aurait été un super plaisir en tout cas pour moi de l'ouvrir je vais essayer d'en récupérer un parce que franchement j'ai envie de continuer j'ai envie d'en avoir plus je veux avoir un maximum de cartes dans cette extension parce que 161 c'est énorme mais je veux vraiment compléter un maximum cette extension c'est super comme vous avez pu voir les fallarts elles sont magnifiques elles sont trop belles donc voilà j'espère en tout cas que cette extension elle vous aura plu c'est tout simplement super les reverse je les adore bref même si c'est de la réédition je suis vraiment super contente d'avoir ouvert ce display et je regrette pas de l'avoir commandé donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à commenter si vous avez quelque chose à dire n'hésitez pas à partager et surtout n'oubliez pas d'un Pokémon il faut tous les attraper